Il y a quelques semaines sur Instagram, je vous disais que j'avais commandé quelque chose sur Aliexpress et que je vous montrerai ça en vidéo. Donc vous l'aurez vu de toute façon, dans le titre de la vidéo, j'ai commandé une perruque. Mais, plus précisément, une demi-perruque. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas c'est censé aller genre là et montrer devant tes cheveux naturels. Normalement, il faut avoir de longues mèches, pouvoir en repasser par-dessus la perruque. Bref, on va déjà ouvrir ce paquet. Il faut savoir que j'ai cherché d'abord des perruques, on dit des lace je crois, enfin bref, où on met de la colle et tout ça. Et je me suis dit, quand j'avais les cheveux courts, c'était ok, mais là avec des cheveux en dessous, ça prend du temps à poser et je me dis, après il faut que je l'enlève. Non, autant prendre des trucs avec des clips ou des barrettes ou j'en sais rien. J'ai beaucoup regardé sur Aliexpress parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de perruques très très bien notées. Il y en a des très chères. Je vous mettrai en barre d'info le lien de celles que je vais vous montrer. Je sais pas encore ce que ça vaut, je ne l'ai pas ouverte. Mais en tout cas, elle avait beaucoup de très bons commentaires avec des photos, etc. Donc je me suis dit, bon, autant tester. Je crois que je l'ai payé 13 euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas grand chose, même si ça reste de l'argent et j'espère la porter. Mais j'avais vraiment envie de me revoir avec des cheveux plus longs. Je sais plus quelle taille ça fait exactement. Surtout que des fois, je comprends rien, c'est en pouce, j'ai pas envie de faire la conversion. Mais sur les photos, je voyais que ça arrivait à peu près là. On va voir. Moi, l'idéal, ce serait de le porter et peut-être mettre un vandana pour cacher la démarcation ou que sais-je. De toute façon, on va essayer ensemble. J'ai mis un bonnet parce que là, les cheveux lissés, tout ça, je ressemble à un personnage de Naruto. Je vous le mettrai là. Je ne connais pas son nom. Je chercherai entre-temps peut-être. Donc ça se ressemble dans un petit paquet comme ça. J'ai trouvé ça extrêmement mignon. Franchement, c'est bien emballé, quoi. Je me dis, je pourrais la re-ranger dedans. Ça, c'est cool. Ensuite, c'est dans un autre pochon zippé. Bien sûr, j'ai pris noir parce qu'en ce moment, je me peins les cheveux en noir. C'est du synthétique. Je mets pas de cheveux naturels. Ça me met très, très mal à l'aise. Donc voilà. Je crois qu'elle est encore dans un autre sachet. Oui, dans un autre sachet en truc comme ça. Elle a l'air de bonne qualité pour du cheveu synthétique. C'est pas si long que ce que je pensais. Mais c'est pas mal. Ça fait assez naturel. Par contre, il faudrait que je voie comment on peut faire pour la lisser. Parce que je suppose qu'au lisseur, ça va fondre. Donc, j'ai même pas envie de tester. Ça perd un peu, ses cheveux. J'avais déjà vu dans les commentaires. Je sais pas si vous verrez, mais il y a un petit peu de cheveux qui partent. Bon, vous me direz dans la vraie vie aussi. Ce dont j'ai peur, c'est que ce soit trop petit. Vous voyez, c'est un espèce de bonnet. Et moi, j'ai une très grosse tête. C'est un petit peu élastique. Bon. Et il y a des petits rangs comme ça. Du coup, je pense que je vais démarquer ma frange et ma frange, parce que c'est pas trop poussé encore. Et créper un peu au-dessus pour pouvoir que ça tienne ça dedans. Mais ça me semble vraiment... C'est plutôt qualitatif et elle est lourde en fait. Enfin, c'est pas une vraie perruque, mais... J'ai mis un petit miroir juste ici. Bon, je me vois pas très bien, mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêts pour que j'enlève mon bonnet ? Moi pas. Bon, c'est parti. Voilà. Oh là là, j'ai une coupe. Micheline, 57 ans. Ne rêve que d'une chose, être à la retraite en Provence. Alors, on va essayer de faire ça. Peut-être. Bon, comme vous voyez, quand même, ça a vraiment beaucoup poussé. Par contre, je viens de l'hélissé et ils ont déjà... Ils commencent déjà à aller par là. Bah, c'est pour ça que je faisais plus de franges. Maintenant, je me rappelle pourquoi. Alors. On va essayer de créper un peu là. Et laisser les cheveux naturels devant que je relisserai après. Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vois même pas comment... Quel est le devant exactement ? Parce que c'est pas placé à des endroits, je trouve, stratégiques. Hop, si. Tac. Mes cheveux, on sent pas tout à fait du même noir. De toute façon, je dois refaire ma coloration. Non, il y en avait d'autres, des picots. Ouais, ils sont là. Normalement, on fait une queue de cheval. Mais moi, je peux pas... Je peux pas faire une queue de cheval. Donc, j'espère que ça... Ça semble vouloir tenir. J'ai l'impression d'être une bonne sœur. Ça fait bizarre. J'avais les cheveux longs comme ça avant. Alors, pour le moment... Je pense que ça va me tenir très chaud. Et je l'ai peut-être pas avancé assez. Ou j'ai peut-être pas mis assez de cheveux. Est-ce qu'il y a des pinces, là ? Alors voilà, après, j'ai jamais mis de... De perruques de ma vie. Enfin, si, mais des trucs où on rigolait en soirée. Ou c'était des trucs à paillettes. Je trouve vraiment pas ça si mal. Après, voilà, il faut que je refasse ma frange. Est-ce que... Il faudrait pas que j'en mette plus ? Je sais pas. Oh, ça me fait bizarre de me voir avec des cheveux longs. Alors, c'est très électrique, je trouve. J'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux électriques. Mais peut-être qu'avec un chouille de lac ou... En tout cas, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué. Par contre, voilà. On voit vraiment la démarcation, là. Et ça, c'est un peu spécial. Maintenant, je suis pas plus choquée que ça. Je pense que je vais laisser deux mèches devant, vous savez. Et je vais mettre un petit bandana. On sent un truc. Mais je pense qu'on voit pas, quand même. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on voit en dessous. Mais en fait, c'est bête. Mes cheveux sont noirs en dessous. Et du coup, je pense que ça fait le job. Je sais pas si ça peut tenir toute la journée correctement ou s'il faut la remettre de temps en temps. En tout cas, ça, vraiment bien. Vraiment, ça me semble très sympa. Je suis allée mettre un petit bandana pour cacher la démarcation. Honnêtement, ça fait le job nickel. Et c'est la première fois où je sens que mon bandana va vraiment tenir. Ça fait un peu gonfler derrière. Alors, je sais pas ce que ça rend. Je regarde vers le montage. Voilà. Et vous voyez, la longueur est vraiment belle. C'est ce que j'avais avant de les couper vraiment au carré. Puis ensuite, très court, au mois de décembre l'année dernière. Je vais vous dire, en toute honnêteté, je pensais être déçue. Genre, vraiment, vraiment, vraiment déçue. Je m'étais dit, est-ce que j'investis ? Comme je vous l'ai dit, c'était pas une grosse somme. Mais si ça restait dans un tiroir, c'est un petit peu dommage. Et je suis vraiment bluffée. Je dis pas que ça conviendra à celles qui veulent vraiment porter des perruques tous les jours. Et encore, je sais pas comment elles se comportent sous la pluie. Je ferai pas le test aujourd'hui, même s'il pleut des cordes. Mais, vraiment, je suis vraiment bluffée. Et ça me fait vraiment du bien parce que je vois mes cheveux qui poussent, mais pas assez vite à mon goût. Bien, évidemment. Et je suis vraiment contente du rendu. Bon, là, je les touche tout le temps. Mais sans les toucher, ça fait vraiment le job. Et j'aime beaucoup ce petit flow un peu pin-up. D'ailleurs, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres en même temps pour mettre le bandana. En tout cas, c'est vraiment pas un achat que je regrette. Si vraiment ça vous intéresse, que vous voulez voir ce que ça ferait si vous aviez les cheveux longs ou autres, franchement foncez. Je pense que je testerai d'autres coupes. Par exemple, quand ça, ça sera assez long de faire un peu effet banane et tout ça. Enfin, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais je suis ravie. Vraiment, je pensais tellement être déçue et vous dire, bah non, désolée, j'ai testé ou j'ai galéré à la mettre. En deux secondes, c'était fait. Je suis choquée. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait bien mise. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai une grosse tête. Je ne suis pas sûre qu'elle fit, vraiment. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin. J'espère que ce petit test vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous portez des fois des perrures ou des extensions ou autres, en tout cas, n'hésitez pas à partager vos bons plans aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501